Je continue ? Je recommence ? Oui, allez-y. Alors, allez ici à Julien, rue de la Mariguerre. Alors, la Mariguerre, c'est une place particulière et l'origine, c'est le mot Marigue. La Marigue, c'est un mur de cailloux. Alors, rien d'étonnant à ce qu'on trouve des cailloux à Julien, puisque le nom occitan des habitants de Julien, on les appelle les caillawassesses, c'est les gens qui habitent dans un pays qui est plein de cailloux. Alors, bien sûr, le système alluvial entre la geône et les chaises fait que tout ce territoire a été fait de galets, etc., que l'on peut retrouver dans tous les murs, dans toutes les constructions traditionnelles, si elles n'ont pas été recouvertes par un crépit. La deuxième chose, la place de la Mariguerre, c'est un endroit, effectivement, qui bordent la geône et dans lequel, dans le temps, on déplaçait ou on posait les chars, les outils de ferme, etc., lorsqu'il n'y avait plus de place, parce qu'on était occupé pour les différentes activités, pour la batteuse, etc. Et en plus, c'est là aussi qu'à certaines périodes, il se passait, on les conscrit à mener les outils qu'ils avaient piqués à droite à gauche, au moment des rameaux, etc., ou des fêtes de Pâques, et il fallait aller se les récupérer le lendemain matin sur la place de la Mariguerre. Alors la place de la Mariguerre, donc, elle est bordée par la geône, la geône étant un cours d'eau qui coule, effectivement, toute l'année, et qui a la particularité d'être un peu capricieux et de monter assez rapidement si la pluie dure pendant 2-3 jours, et il nous arrive régulièrement d'avoir les pieds dans l'eau moins de 3 heures par an. Et je me souviens même, gamin, avoir fait, dans la geône, on se servait de barque avec les mets dans lesquels on monte tous les cochons. Voilà. Super. Il y en a d'autres, si vous voulez, mais bon.